et le youtube j'espère que tu vas bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo une vidéo très très cool voilà j'ai une question genre très 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 importante pour toi qui me regarde est ce que tu as prévu de te challenger au niveau de tes lectures en 2024 non parce que moi oui voilà j'ai fait une magnifique mais magnifique affiche et je refuse absolument toutes les critiques voilà j'ai mis tellement d'heures à faire juste ce panneau sachez que il a été fait avec beaucoup d'amour voilà j'ai tellement plus eu la foi à la fin que le titre je l'ai vraiment marqué genre à l'arrache complet aïe voilà c'est bon attends je peux le mettre un tout petit peu plus vers la droite on le verra plus voilà bon cette affiche c'est mon challenge 2024 voilà tout ça pour dire ça au final il n'y a pas très peut-être de tom et nathan l'évêque voilà c'est les deux auteurs qui ont fait le guide du coup de la littérature pour les adolescents des adolescents enfin voilà lecture d'ado bref je suis désolée vraiment parce que j'ai une assez longue journée et j'ai les yeux genre hyper creusés vraiment donc je suis désolée voilà il est un peu tard mais mais ça me tenait vraiment à coeur de faire cette vidéo donc voilà j'étais passé tellement de temps en vrai à faire mon affiche que j'avais envie de vous la montrer quoi genre maintenant pas demain maintenant bref j'ai vraiment un truc dans l'oeil par contre c'est insupportable enfin bref cette vidéo est toujours enfin toutes mes vidéos sont catastrophiques j'ai l'impression je suis désolée bref du coup mon challenge c'est quoi c'est que si vous le savez si enfin voilà si vous avez lu en quête d'un grand peut-être il y a au centre en fait une liste des sens incontournables de la littérature pour les adolescents et ben je me suis rendu compte qu'en fait il y en avait énormément que j'avais absolument pas lu donc je me suis dit ben pourquoi pas les lire en fait voilà donc ça c'est mon challenge de mois à mois c'est pas du tout un challenge que j'organise ou je sais pas quoi non pas du tout surtout que je dis ça comme ça suivez leurs actus voilà parce que moi je les ai contactés pour savoir si j'avais le droit de me challenger comme ça et surtout de publier en fait des choses en rapport avec ça sur ma chaîne youtube j'ai contacté la maison d'édition donc qui est enfin c'est l'auto-édition donc en fait j'ai contacté tom et nathan l'évêque voilà les auteurs du livre et voilà il suivez suivez l'actu voilà suivez l'actu pense que vous allez avoir des surprises je dis ça je dis rien bref du coup moi je fais ça dans mon petit coin un peu toute seule parce que j'aime bien aller à mon rythme avec mes règles et machin habituel voilà donc en 2024 mon challenge c'est de lire le plus possible de cette liste des 100 incontentables voilà si vous avez envie de le faire de votre côté s'il ya des livres que vous voulez que je vous chronique en priorité etc il n'y a aucun souci moi je vais vous présenter rapidement un petit peu les livres voilà je vais pas vous présenter les 100 parce que ce serait genre hyper long et que ben c'est dans un livre en fait donc voilà vous pouvez aussi lire le livre tout simplement tout simplement alors il y en a déjà pas mal que j'ai lu un mais je vais pas vous les présenter aujourd'hui parce que j'aimerais prendre le temps de les chroniquer rapidement voilà donc je vais les approcher je vais regarder en haut pour avoir le retour de caméra voilà donc il y a des très très connus même encore d'aujourd'hui voilà forcément des adaptations des nouvelles des nouvelles éditions pardon après il y en a plein que je connais pas ça c'est trop un livre de mon enfance genre vraiment j'en ai parlé dans dans un live sur twitch alors attendez je vais vous montrer ce côté après je vous montrerai l'autre côté du coup il y en a évidemment un guerre games saut des affaires coeur d'encre la basse miroir l'apirance nobody owens laïa phobos le renard et la couronne ça c'est quoi j'ai voulu quatre sœurs évidemment sans foi de ni loi max enfin voilà je pense que vous reconnaissez pas mal de titres enfin moi il y en a que je connaissais pas du tout genre par exemple ça chérub je connaissais absolument pas de nom vite fait j'avais déjà entendu ça un jour mais c'est tout celui-ci par exemple c'est d'un trait de fusain de Cathy Itac je ne connaissais absolument pas non plus mon nez, mon chat, l'amour et moi je connaissais pas non plus alors hop on va faire de l'autre côté oula 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 on se casse la figure voilà après il y a quoi on voit même plus elle a croisé des mondes la chagrin du roi mort évidemment sauver et fils il y en a pas mal de mario de muraille ah bah ils sont tous à côté vous savez que c'est le hasard le plus complet parce que j'ai tout imprimé j'ai tout découpé un à un c'est à dire que ça m'a pris genre une éternité déjà de tout trouver genre toutes les couvertures ça m'a pris une éternité mais j'avais trop envie de faire quelque chose de tout coloré et tout comme ça je trouve ça je trouve ça grave stylé en fait il y a moyen que je me fasse un petit un petit truc un peu plus joli que ce que j'ai fait là parce que vraiment sur le pc parce que c'est vraiment pas beau enfin bref c'est pas évident de manier ça nos étoiles contraires évidemment je mourrais je mourrais pas gibier je connaissais pas du tout même l'auteur Guillaume Guéraud ça me dit rien du tout après voilà tu vois les larmes de l'assassin ça me disait rien non plus je connaissais pas du tout alors après il y en a que j'ai vu sortir parce que je crois que celui-là alors je sais l'autrice c'est tellement petit que ça se voit plus mais mais de cap et de mots je crois qu'il est sorti en BD après le monde de Charlie c'est sorti en film Féline on en a tellement entendu parler mais je l'ai jamais lu celui-là enfin voilà je pense que vous avez une belle idée de ce qui m'attend en 2024 mon dieu je dois lire tout ça les gars tout ça alors il faut savoir que je me laisse quand même le droit de ne pas finir la liste il y a 100 livres je pense que vous vous doutez que je vais pas lire que ça voilà il y en a que j'ai déjà lu et il y en a honnêtement je pense que j'aurais du mal à les trouver ou que ça va pas forcément me hyper de ouf parce que tous les livres ne sont pas faits pour moi enfin ça c'est une évidence voilà mais mon but c'est vraiment d'essayer d'avoir un panel assez important de attendez je vais remettre la hop voilà l'idée c'est d'avoir vraiment un panel de lecture et de background en fait de lecture adolescente très connue assez diverse et variée pourquoi la littérature adolescente parce que le livre de Tom et Nathan Lévesque m'a énormément intéressée ça m'a toujours intéressée en fait la littérature pour adolescent j'en ai toujours beaucoup lu et j'aime beaucoup en fait le fait qu'on y voit une façon en fait de de voir la nouvelle génération en fait je sais pas comment expliquer ça comme si en fait la génération qui n'est plus la mienne je ne suis plus d'été adolescente j'ai 27 ans donc je fais plus partie du public visé mais déjà ça ne m'empêche pas d'apprécier les livres ça c'est normal comme je peux apprécier un album jeunesse dédié aux 5-8 ans non pas 5-8 ans 5-8 ans c'est grand 3-5 ans bref vous avez compris quoi mais voilà que je te disais et j'aime bien en fait qu'on puisse se rendre compte un petit peu à travers en fait les livres de ce qu'est la génération en fait d'aujourd'hui de ce que les ados aujourd'hui qu'est-ce qu'ils pensent qu'est-ce qu'ils ressentent quelles sont les problématiques qui les intéressent le plus cette liste pour vocation aussi enfin elle a été créée en fait pas uniquement par Tom et Nathan l'évêque elle a été créée par un jury très complet et par contre voilà ils se sont basés sur certaines dates d'édition ça va pas du tout jusqu'à aujourd'hui peut-être qu'un jour voilà ils réitéreront la chose et qu'ils referont quelqu'un d'autre une seconde liste avec des titres qui sont parus ces dernières années maintenant voilà il faut se mettre aussi dans l'idée que le livre a été publié il y a 4 ans voilà et en tout cas pour la première fois et que ben forcément ils se sont pas enfin voilà ça a pris du temps d'écrire tout ça j'en ai conscience c'est un travail absolument énorme je ne sais pas combien de temps ça leur a pris mais sûrement un temps absolument phénoménal pour en arriver à 2020 où ils l'ont sorti et forcément le panel en fait de sorties pas été dépassé mais bref ils ont choisi en fait une datation assez précise alors je serai plus j'avoue que je ne me souviens plus mais je vous conseille vraiment d'aller voir tout simplement en fait le livre parce qu'ils expliquent extrêmement bien comment ils ont fait cette liste et je trouve ça hyper intéressant moi j'avais juste envie voilà de découvrir des choses que je n'avais pas pu découvrir forcément à l'époque par manque de temps parce que j'étais à l'école par manque d'argent parce que j'en avais pas et que mes parents ils n'avaient pas que ça à faire de m'acheter des livres et que la bibliothèque il n'y avait pas tous les livres que je pouvais vouloir lire voilà et que il y a quand même une question de timing où quand tu es à l'école et que tu as tes examens à passer et tout et machin voilà moi j'ai eu des problèmes de santé quand j'étais ado donc forcément si ce n'était pas trop possible de prendre un million d'années pour lire il fallait déjà que je rattrape voilà donc ça si étant dit c'est ma petite 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 grande quand même petite moyenne petite moyenne vidéo sur qu'est-ce qui va se passer du coup dans mon année de lecture en 2024 si vous avez des challenges que vous mettez que ce soit celui-ci ou un totalement un autre n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires ou du coup sur la page Instagram page filante voilà ça pourrait être trop trop cool vous avez tous les liens dans la barre d'infos que ce soit mon livre addict que ce soit l'adresse mail vous avez vous avez tout vous avez tout voilà vous avez tout si vous voulez m'envoyer un BM parce que vous êtes trop timide en commentaire je comprends tout à fait et il n'y a pas de soucis on le fait très régulièrement avec moi et ça ne me gêne pas du tout au contraire voilà je vous fais des bisous et je vous dis à très 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 vite pour la vidéo sur les livres que j'ai déjà lu voilà il y en a quand même pas mal je vais vous donner mes petits avis ça va c'était